J'ai les deux enfants, les deux premiers hommes, car le premier homme, le premier Ben-Adam, c'est le fils de l'homme, c'est donc Cain. Mais ils sont jumeaux. Cain n'est le premier, Abel n'est le second. Avez-vous pensé, quelle était la nature de l'homme qui naît le premier ? Que recèle-t-il en son sein comme qualité, comme vertu ou comme défaut ? S'il est né le premier, c'est qu'il n'a donc pas conscience de l'existence de l'autre, puisqu'il est seul. Le deuxième enfant, Abel, lorsqu'il naît, est un être qui possède ce que ne peut posséder le premier. Il possède une vertu morale parce qu'il a conscience de l'existence de l'autre. La relation entre Cain et Abel est une relation essentielle de l'éthique hébraïque, c'est-à-dire de cette éthique, de cette morale, qui devra un jour se faire jour, afin de pouvoir répondre à ce que qu'ébande l'Éternel. Quelle est la relation la plus importante dans la valeur éthique de la création ? Ce sont les deux frères. Quelle est la relation, comment appelle-t-on la relation entre deux frères ? La fraternité. En hébreu, c'est Achva, qui a pour racine Ach, le frère. Qu'à un n'avait point conscience de l'existence de l'autre, Abel avait, oui, conscience de l'existence du premier. Quel rôle avait-il chacun l'un vis-à-vis de l'autre ? Abel, conscient de l'existence de l'autre, c'est conscient de ce qu'il doit transmettre à l'autre. Qu'à un n'ayant pas conscience de cela, il doit être celui qui porte l'oreille attentivement pour mieux entendre et comprendre ce que Abel sait et que lui ne sait pas. C'est important de transmettre. Qu'à un, lui, ne peut pas transmettre parce qu'il ne possède pas. Il doit entendre. Vous savez comment on dit entendre en hébreu ? De trois manières. Les hasines, les achives, velichmoa. L'oreille se divise en trois parties dans notre anatomie. L'oreille externe, moyenne et interne. L'oreille externe, c'est l'hasine. L'oreille moyenne, c'est les achives. L'oreille interne, zelichmoa. Que veut dire l'ichmoa ? Depuis la naissance jusqu'à la mort, on ne dit pas azène Israël. On ne dit pas achève Israël. On dit shema Israël. Parce que le shema se réfère à l'oreille interne où il y a un liquide qui sert de centre de gravité, d'équilibre à la marge de l'homme dans son être et son devenir. Shema Israël. Parce que le shema est l'entendement qui nous permet de marcher de la manière la plus équilibrée qui soit. Et qu'un n'entend pas. Mais Abel ne parle pas. Et lorsque le texte nous dit que les deux frères ont causé, il s'agissait en vérité d'un dialogue de sourds. Vous savez comment on appelle les dialogues de sourds ? Une communication muette. En hébreu muet, c'est il-l'aime. Ce qui est intéressant, nous a appris notre maître le Rav Tzviouda Kuk, Zatzal. C'est qu'il aime, c'est la racine de alimut, la violence. Vous comprenez, les gens qui ne communiquent pas, les gens qui ne parlent pas, les gens qui n'échangent pas, c'est la violence qui s'éveille en eux. Comme l'enfant tout petit, avant de pouvoir s'exprimer, c'est l'enfant qui brise ses jouets. Non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a besoin de briser pour pouvoir exprimer quelque chose qui, dans quelques mois, ne sera plus, car il pourra parler, transmettre, communiquer, aimer, gérir, réconforter, épauler, accompagner, soutenir. Non, nous sommes des hébreux. Même la mouche est intéressée par le sujet. Elle ne veut pas quitter l'approche du micro. La relation entre Cain et Abel est un dialogue de sourds, un dialogue de muets, et vous savez comment il va se terminer. Par un fratricide. Un frère assassinant l'autre. Ça veut dire que l'histoire de l'humanité commencerait par un meurtre, ce qui voudrait dire, peut-être, quel avenir pour l'homme, si son histoire commence déjà par l'élimination de l'autre. On a dit que frère, en hébreu, se disait Ach. Et Ach, disait Manitou, c'est la racine de Achère, de l'autre. Et Achère, c'est la racine de Acharaï, de celui qui est responsable. Vous voyez, le frère, l'autre, responsable. Vous savez pourquoi ces mots sont tellement liés intrinsèquement les uns aux autres ? Parce que n'est responsable dans ce monde que celui capable de voir dans l'autre son frère. Elle est belle. Elle est même extraordinaire. Si seulement nous étions capables de le comprendre vraiment et de le concrétiser vraiment. Et responsable, celui qui voit dans l'autre son frère. Quelles leçons pour ceux qui se disent être le peuple du livre, être les enfants d'Abraham.